Musique Détranche en démane, tranche en démane Musique Musique Donc quand on a mis en route cet atelier, cette journée spécifique pour accueillir des personnes avec une maladie de Parkinson, en équipe on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme atelier pour répondre aux besoins de ces personnes et c'est à l'occasion d'une formation sur la maladie de Parkinson qu'on a fait en équipe que l'idée a émergé en fait de proposer du Qigong Alors de mon regard à moi, dans mon métier, l'idée c'était de dire la maladie de Parkinson c'est une maladie qui emprisonne dans le corps, qui emprisonne le corps et l'idée c'était de dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ces personnes-là qui pourraient leur permettre de maîtriser encore un petit peu leur corps et de pouvoir travailler sur les rassurés, de travailler sur tout le versant aussi psychologique et de vraiment faire ce lien entre le corps et l'esprit Poussez, poussez Les épaules, on pose les bras Très très bien ça On pose les bras M. Géniès On les pose complètement, on laisse faire le corps Il y a des résultats très encourageants Ce qu'on peut observer, moi ce que j'ai pu observer au fil des séances et de façon même assez rapide c'est vraiment déjà à un niveau psychologique j'ai pu observer déjà un apaisement et ça c'est énorme et on voit au niveau motricité on a pu voir des gens qui en début de séance marchaient avec une canne et en fin de séance, donc après trois quarts d'heure de séance qui se déplaçaient sans la canne avec beaucoup plus d'assurance Pour moi c'est vraiment un atelier qui est expérimental qui évolue, j'ai envie de dire, à chaque séance Il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans pour l'adapter de plus en plus aux personnes âgées qui ont une maladie de Parkinson Il y a quelque chose d'intéressant à travailler Alors c'est une activité très importante parce que ça permet aux personnes justement atteintes de cette maladie de Parkinson de retrouver d'une part un lien social avec le groupe d'autre part de conserver une activité motrice qui permet d'entretenir les capacités motrices existantes et d'allier également le souffle, la respiration, l'ouverture et le travail du corps, l'amplitude des mouvements Nous avons lancé cette expérimentation à la rencontre de notre demande d'aller toujours plus loin dans l'accompagnement de ceux qu'on appelle les aider et notamment nous nous sommes intéressés aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer et puis l'équipe de professionnels a proposé d'aller plus avant et sur le département de la Savoie à titre expérimental me semble-t-il d'aller aussi au devant de ceux qui ont des troubles de Parkinson et de cette idée de trouver des moyens de les aider à se re-sociabiliser à travailler ensemble, à reprendre confiance en soi Nous nous sommes naturellement orientés vers une association Buto Attitude dont le professeur Romain a pu dispenser des accompagnements, on ne va pas dire forcément des cours mais des accompagnements sur le Qigong et du coup nous avons grâce à des initiatives purement locales pu mettre en relation et voir la reprise, la confiance des malades et on espère modestement mais ce qui se fait là pourra non seulement se poursuivre mais aussi, pourquoi pas, être dupliqué dans d'autres communes dans d'autres centres communaux d'action sociale de façon à ce qu'on soit toujours dans un plus grand réconfort pour ceux qui sont touchés par la maladie Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont des problèmes au niveau moteur au niveau du système nerveux et au niveau de la mobilité de leur corps C'est pour ça que le Qigong est intéressant parce qu'on va justement agir sur ces problèmes moteurs Les mouvements de Qigong sont des mouvements qui sont doux qui vont travailler l'amplitude, l'espace dans le corps toujours ensuite avec des phases de relâchement ça va leur apporter de la détente ça va diminuer les angoisses qui sont vraiment associées aux symptômes de la maladie apaiser le coeur et mobiliser leur motricité pour améliorer la marche améliorer bien sûr en premier les capacités respiratoires Un cours de Qigong pour les malades de Parkinson ce n'est pas un cours pour tous Les problématiques de chacun sont très différentes il faut réussir à unifier le groupe justement autour du professeur et proposer des mouvements qui s'adaptent à tous Impeccable Vous pouvez redresser un peu le corps Donc pour adapter la pratique on va tantôt travailler des exercices debout on va mettre en place des supports par exemple ici des chaises pour que les personnes puissent justement céder de la chaise en cas où il y a des pertes d'équilibre on va aussi travailler assis bien sûr et adapter les exercices de Qigong en fonction de ces différentes positions En premier temps je trouve que c'est tout à fait très positif et ça présage dans l'avenir pour dans un avenir encore des choses encore bien plus positives Ben disons que ça permet de chasser les idées noires en même temps qu'on fait un peu travailler les mécanismes qui sont vus à disons au quatrième âge De toute façon j'aime je trouve que c'est pas du temps perdu ça m'oublie que j'ai à avoir quand même des relations avec des gens qui sont dans la même galère si je puis dire donc je suis bien content d'y être et je suis bien content d'y être Sous-titrage ST' 501